Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je remercie l'accusation. Je voudrais aussi vous remercier que vous n'allez pas juste essayer de remplir le temps qui vous est alloué. Nous essayons d'établir les vérités et essayer de minimiser le temps dont vous avez besoin. La Chambre va devoir revoir la façon dont le temps est alloué aux parties pour que les parties puissent cibler leurs questions de façon plus précise aux témoins et pour que nous puissions en travailler de façon plus efficace. Il faut que les questions soient importantes et nous permettent d'établir la vérité. Je vais maintenant redonner la parole à l'accusation pour lui permettre de continuer à poser des questions à ce témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons parlé de certains événements de 1977. Monsieur le témoin, nous étions en train d'abouquer ensemble les événements de 1977. J'aimerais maintenant vous parler de l'arrestation de soldats de la division 920 cette année-là. Vous me souvenez-vous si les soldats de la division 920 ont été arrêtés pendant l'année 1977 ? Je ne comprends pas les affaires des autres. Monsieur le Président, at this time I'd like to read to the witness a statement from one of the same documents that we used yesterday, which was the interview of Ham on Sea, which is E3-366. The specific site is at Khmer ERN 00242413. The English ERN is 00250750. And the French ERN is 00283165 to 66. Le français se trouve à la page 00283165, jusqu'à la page 166. L'anglais c'est 00250750. Et le Khmer se trouve à la page 00242413. Réponse. Yes, you may proceed. Réponse. Vous pouvez poursuivre. Yesterday, you had talked about Ham on Sea, who was a person that you know very well. I want to read to you a statement from him that he provided to the investigating judges. He said, quote, I just know that Chan Kim, Chin and Sai from Division 920 disappeared. I know that Tassan, Saroon's former Division 801 deputy, came to replace Chin at Khaosima. I personally saw Tassan arrest many soldiers of Division 920 and send them to the center. Mr. Witness, does that refresh your recollection that there were many arrests of Division 920 cadres that took place in Mondulkiri? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas. Je n'étais pas au courant. Qui était Tassan? Tassan était le commandant de la Division 920. Et quand est-ce qu'il est devenu, quand est-ce qu'il a occupé ce poste à Mondulkiri? Réponse. Réponse. C'était en 1978. C'était en 1978. Et c'était en early octobre 1978. Je crois que c'était au début du mois d'octobre 1978. Qu'est-ce qu'il a arrivé à la personne qui était le secrétaire de la Division 920 avant Tassan? Réponse. Réponse. Non. Je ne savais pas parce que j'étais dans mon district. Donc je ne savais pas ce qui se passait au niveau des questions militaires. Je ne savais pas. Connaissiez-vous quelqu'un qui s'appelait Chin, qui était le secrétaire de la Division 920 avant Tassan? Réponse. Réponse. Non. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. J'ai entendu le nom, mais je ne le connaissais pas. Merci. Cool. Je vous remercie. Vous nous avez dit par les guerres d'une personne qui s'appelait Sfai, qui était le secrétaire de district de Conec. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce qui est arrivé à Sfai en juin 1977 ou en mid-1977? Réponse. Réponse. Je n'en savais rien à l'époque. Il y a eu une réunion et Sfai a vu deux personnes qui étaient décédées, y compris ma belle-famille et d'autres personnes ont été blessées. Ensuite, il a été poursuivi et on l'a retrouvé pendu dans une rizière. Quel était votre parent sur lequel Sfai a tiré par balle? Réponse. Réponse. Une des personnes étaient Ki, qui était mon beau-frère plus âgé et tout Dan. Et Dan aussi était mon beau-frère. Encore, Ki. Est-ce que c'est la même personne qui était le secrétaire du district de Orang? Est-ce que c'est le même qui? Réponse. Yes. Réponse. That was the same person. Oui, c'était la même personne. And the person named Dan who was shot, what was his position? Quel poste occupait-il? Dan was a member of the Pechenda district committee. Dan était membre du comité district de Pechenda. Can you tell us about the meeting that was held that led to Sfai shooting these two people? Réponse. 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 Il n'y a pas eu de questions particulières sur le riz dans la réunion. Il était question d'augmentation de la productivité, de la cultivation du riz. C'était lui. Il y a eu un coup de feu qui a été tiré à l'extérieur. Et mes deux frères qui dormaient dans la même pièce sont morts. Et d'autres personnes ont été blessées. Il y a deux personnes qui ont été blessées. La situation était assez chaotique dans la maison. Les gens essayaient de s'enfuir parce que les gens tiraient de l'extérieur. Est-ce qu'il s'agissait d'une réunion où était présent un représentant de chaque comité du district? Réponse. Oui, les représentants des cinq districts ont participé à la réunion. Et nous ne savons pas ce qu'il a provoqué et pourquoi il a tiré sur ces personnes le procureur. Est-ce que Sfaï a été accusé de faire partie d'un réseau d'espions vietnamiens lors de cette réunion? Réponse. Réponse. Je n'ai pas entendu d'accusation sur cette question, mais il est venu et il a tiré sur des gens. Monsieur le Président, nous aimerions maintenant demander au témoin de regarder un autre PV. Il s'agit tout d'aujourd'hui du document E3 part 365. Le Président, vous pouvez poursuivre. Le Président, vous pouvez poursuivre. Le Président, vous savez, que Sfaï a été accusé d'avoir des contacts avec les vietnamiens? Je ne comprenais pas cette question. Cette question n'a pas du tout été évoquée dans cette réunion. Les gens participaient à la réunion comme d'habitude parce qu'ils représentaient chacun des districts. Le Président, vous êtes en train de nous dire que vous ne savez pas pourquoi Sfaï a décidé de tirer sur un secrétaire du district et un secrétaire du district adjoint? Est-ce ce que vous êtes en train de nous dire? La réponse, oui, parce que je ne savais pas de quoi il était question. Il y a des coups de feu qui ont été tirés à minuit. Les coups de feu ont été tirés à minuit. Il y a eu des cris qui ont été évoqués. Peut-être qu'une personne a crié de son dernier souffle, la situation était chaotique, les gens fuyaient des maisons. Sfaï a tiré deux cartouches et 14 coups de feu ont été tirés. Je n'ai pas entendu des allégations ou des accusations qui ont été portées de ce genre à l'époque. Après cet incident où Sfaï a tué ces deux personnes, y a-t-il eu un autre incident où un groupe de cadres du secteur du commerce ont essayé de s'enfuir? Est-ce que vous avez eu le souvenir de cela? Ces gens ont essayé de s'enfuir au Vietnam. Réponse, non, je n'ai pas entendu d'informations comme quoi des gens ont essayé de s'enfuir. Monsieur le Président, nous aimerions afficher A question related to his interview E3 slash 384 Le document E3 bar 384 Which is at Khmer ERN 00345 905 English ERN 00348 374 La cote en français est 00354 238 En anglais 00348 374 Et en Khmer 00345 905 Le Président, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le titre du document et vous pourrez ensuite poursuivre avec ce document ? Le procureur, Monsieur le Président, il s'agit d'un troisième IPV d'audition qui a été effectué par les co-judges d'instruction pour ce témoin. Monsieur le Président, il s'agit d'un troisième d'un troisième govern rigeur ? OK. En 1977, quand j'ai travaillé au district de Pijda, j'ai entendu dire que certains membres du personnel du bureau K-16 étaient en fait. Est-ce que vous confirmez cette statement aujourd'hui, M. le témoin? Confirmez-vous cette déclaration? Réponse. Oui, je confirme cette déclaration. Ils se sont enfuis, mais je ne savais pas grand-chose car à l'époque, j'étais au district de K-Sema. Donc, s'ils se sont enfuis, c'était leur affaire. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient enfuis et qu'ils avaient pris avec eux des véhicules et des armes à feu. C'est comme ça que j'en ai eu connaissance. Le procureur, est-ce qu'une des personnes qui s'étaient enfuis, est-ce que cette personne était une personne qui s'appelait Ta Nun, qui était le secrétaire du bureau du district? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas du numéro du bureau. C'était il y a longtemps. Vous ne vous souvenez pas de Nun, qui était chef de ce bureau, qui s'étaient enfuis au Vietnam et qui est revenu en 1979 et qui est devenu le gouvernement de Kratier? Est-ce que vous ne connaissiez pas cette personne? Réponse. 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 Je ne m'en souviens pas. Non, je ne m'en souviens pas. Réponse. Can you tell us what you did hear about the cadres from Office K-16 who fled in 1977? What did you hear about that incident? Réponse. 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 Je n'ai rien entendu d'autre. J'ai entendu qu'ils s'étaient enfuis et qu'ils ont été rattrapés et qu'ils se sont ensuite enfuis en abandonnant leur véhicule. Question. Hier, vous avez fait mention d'une personne qui s'appelait Kam Poon, qui était aussi membre du comité du secteur. Quelles étaient les responsabilités de Kam Poon dans le secteur 105? Réponse. Réponse. Comme je l'ai dit précédemment, Kam Poon s'occupait de toute l'économie du secteur. Est-ce que le bureau K-16 était le secteur du commerce? Faisait-il partie des responsabilités de Kam Poon? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Est-ce que vous connaissez le fils de Kam Poon qui s'appelait Kam? Réponse. Réponse. Oui. Je le connaissais. Je le connaissais car son village était près d'Uniens et nous avons grandi ensemble. Quel était son poste en 1977 au Mondoulkiri? Réponse. Vous me demandez à propos de Kam, non? Vous me demandez à propos de Kam, n'est-ce pas? Je ne savais pas quel poste est occupé car moi, j'étais dans mon district. Avez-vous entendu que le fils de Kam Poon, Kam, avait disparu en 1977? Réponse. Non. Je ne savais rien. Non, je n'en savais rien. Vous avez dit que Sfai, qui était le secrétaire du district de Konec, s'est pendu après shooting les deux autres cadres. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a remplacé Sfai en tant que secrétaire du district de Konec en 1977 ? Réponse. Je ne sais pas qui l'a remplacé, je ne suivais pas la situation. Est-ce que vous êtes en 1977 que chaque secrétaire du district de Konec en 1977 était oublié, ou a disparu, ou a disparu ? Ou arrêté ? Le Président ne répondait pas à cette question. Il faut que vous attendiez que la Chambre tranche sur l'objection qui va être soulevée par l'équipe de la défense. I apologize for objecting, but yesterday you did note that one of the defense consul was providing testimony, and you cautioned the defense consul not to testify. In this particular question, for instance, we have the prosecutor now testifying and asking the witness to validate. This is impromptu, this is leaving. Mr. Mr. President, if I may, the question. I have already asked the witness about all the other district secretaries. I am attempting to sum up the information, and I would imagine that this witness will be able to tell us whether or not the other district secretaries in his sector have disappeared during this year. So rather than list all the names again, I think I should be entitled to ask a summary question to the witness. Thank you very much. Thank you very much. The President, Mr. Michael Kanova's objection is not sustained. The Chamber wishes to hear the response from the witness to this question. The Chamber wishes to also inform the Chamber that the question that's summed up by the prosecutor, that just put is different from the line of question put by the defense yesterday. So we hope that this is clear. The witness is now instructed to respond to the questions put by the co-prosector. If you remember, if not, the co-prosector is now instructed to repeat the question so that the witness understands and be able to respond. The President, I do not understand. Mr. olmas . Response. Mr. President, Your Honors, I do not understand the question, but it would be good if it is repeated. Yes, Mr. Witness, let me ask you the question in a slightly different way. Can you identify for us any district secretary other than yourself who was not arrested, killed or disappeared in 1977? I would like to now move toward the end of 1977 and the events that led to you being asked to take over as sector chief. Do you recall whether, as a result of some of the events that we've just discussed, whether Kampoon himself became under suspicion and was arrested in Mondalkiri in the latter part of 1977? I don't think I understand your question. Was Kampoon the person who was, we've been discussing, who was on the sector committee, was he placed under arrest in Mondalkiri in the latter part of 1977? No. Response? No. He wasn't. He was not arrested in Mondalkiri. Do you know, or did you know a battalion commander in the sector named Ta-Long? Talon. Do you recall? Talon. Do you recall? Talon. Adante. Response. Je ne sais pas une personne du nom de l'État Lange. Je ne sais pas une personne du nom de l'État Lange. Le commandant de l'État Lange. Vous avez plutôt aujourd'hui identifié qui étaient les commandants de bataillons sous les ordres de Ta-Sopia. Réponse. Réponse. Il y avait deux. Il y avait deux. Talan. Et Wing. Et Wing. Parce que, dès que je me souviens, il y avait seulement deux battalions à cette location. Donc, peut-être que le problème était que je n'ai pas prononcé le nom bien. Alors, le personne que je voulais vous demander, c'est le premier commandant, Ta-Lange. Do you know – can you tell us what Ta-Lange's responsibilities were in Sector 105? Réponse. 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 Que Ta-Lange avait demandé à Ta-Lange d'arrêter Kampoun. Que saviez-vous? Réponse. Réponse. Je n'étais pas au courant de ces questions. Je n'étais pas au courant de ces questions. Réponse. 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 Je me souviens. Réponse. one day de latte at P Trorot. 그다음에 AT Lange they flew to work at P Ph 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 Dr sec. se sont envolé vers Phnom Penh pour aller y travailler. Je m'en souviens. Et était-ce que ces deux hommes ont été tués ? Je ne sais pas si il y a eu d'arrestation parce que j'étais au district. Moi, j'étais au district. Why don't you tell the chamber how you first learned of the death of Secretary-Secretary Ta-Lang? Comment vous avez appris la mort du Secrétaire de secteur Ta-Lang? Réponse. Réponse. J'ai été dit qu'il a mort en Phnom Penh, mais je ne savais pas les raisons pour sa mort. Je ne connaissais pas les raisons ou les circonstances dans tout ensemble. Qui était-ce qui vous a dit la première fois qu'il a mort ? Réponse. 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 Quand vous dites son beau-frère, à qui faites-vous référence ? Je parle du dénommé Choune, qui était son beau-frère. Et pouvez-vous nous dire si, plus après la mort de Lange, on vous a demandé d'aller à Phnom Penh ? Qui vous a demandé d'aller à Phnom Penh ? Je vous ai demandé d'aller à Phnom Penh ? Qui vous a demandé d'aller à Phnom Penh ? Je vous ai demandé d'aller à Phnom Penh ? C'était Choune, le même beau-frère de Phnom Penh ? Quel était la position de Choune au Sector 105 ? Qu'est-ce qu'il était la position de Choune au Sector 105 ? Réponse. Réponse. Il était responsable du commerce du secteur. Il était responsable du transport des marchandises depuis Phnom Penh. Et c'est un autre nom. Réponse. 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 Je ne l'ai toujours connu sous le nom de Choune. Let me refresh your recollection. Mr. President, if I could read a short excerpt from E3-384, which again is the third interview of this witness by the Office of Co-Investigating Judges at Khmer 00-345-903, English 00-348-372, and French ERN 00-354-236. Mr. And Mr. Witness, in this statement of yours to the Co-Investigating Judges, you made the following statement, quote, Choon, the Choon in charge of the Secretary of Commerce had another name, Pan-Khan. Does that refresh your recollection that Choon was also known as Pan-Khan? Mr. Response, yes, indeed, it helps me to refresh my memory, and it is correct to say so. And you have right. Mr. Now, when Choon came to tell you that you had been called to go to Phnom Penh, did he tell you why you had been called to go there? Mr. Response, he told me that I was called to Phnom Penh. I was called by the upper echelon to work there, and we had to go together to Phnom Penh. Mr. And what did he say to you about how Secretary Lange had died? Mr. Question, what did he say to you about how Secretary Lange had died? Mr. Response, that response was a question. He told me, and as what his relative was also told, they said Kampoon was the one behind the killing of Thalang. Mr. And did he tell you what had happened to Kampoon in Phnom Penh? Mr. Response, no. Mr. No. Mr. I did not know more than that because I was at the district label and I was not able to be aware of something at the upper label. Mr. And Mr. President, I would like now to read to the witness a statement of his from his first interview E3 slash 367 at Khmer ERN 00251 438, English ERN 00278 695 and French ERN 00486 011. The President, you may proceed. Mr. Mr. Witness, in your first statement to the co-investigating judges, you said the following, quote, in late 1977 or early 1978, after the death of Thalang Chun, who was the Sector 105 president of Commerce, came by car to call me from Pechinda district to go to Konek and we both flew to Phnom Penh. He said to me that Lang was beaten to death by Kampoon with a car's spring leaf and Kampoon also shot himself to death. He also told me that Ankur called me to go to Phnom Penh. Is this a correct statement, Mr. Witness? Yes, it is correct. It was what I was told before I was called to Phnom Penh. And how quickly after learning that you have been called to Phnom Penh did you travel there? Did you leave immediately? Yes. Yes. Immediately. Yes. I was at the district. He came by car and I had to go with him on the same day to Phnom Penh. And how did you travel to Phnom Penh? And how did you travel to Phnom Penh? And how did you travel to Phnom Penh? Respond. When he came from Pechinda district, he came by car. He came by car. But when we left Konek, we took an airplane. Was this an airplane that belonged to the sector, or was this an airplane that had been sent from Phnom Penh? But response, the airplane was sent from Phnom Penh at the sector, we couldn't afford to have an airplane like that. We only had cars. Who traveled with you to Phnom Penh on the Strip? Response, I, myself, June, and some nephews who are already dead by now. And could you please tell the chamber what happened when you arrived in Phnom Penh? And could you tell the cause what happened when you arrived in Phnom Penh? Response, I see nothing happened. We were told that Talang died. I asked why he died. I was told that Kampoon had beaten him to death. And I did not see any other things. I just heard what I was told. Where did you go after you arrived at the airport in Phnom Penh? Response. I didn't go anywhere other than going all the way to the guest house where we were led to, and we would stay there. Whose guest house was this? Quelle maison des autres? Response. Response. The guest house was a location prepared by people in Phnom Penh where we could also unload our luggage. After you arrived and went to the guest house, did you go to a meeting in Phnom Penh? And that you had been sent to a meeting in Phnom Penh? Bad. Response. Yes, I went to the meeting in which we were told that Talang died because Kampoon had beaten him. And again, I did not witness the death of Talang. Who did you meet with in Phnom Penh? Et qui avez-vous rencontré à Phnom Penh? Response. I met with Mr. Paul Pott. What other leaders were present at that meeting other than Paul Pott? Response. I saw no other people other than Paul Pott himself. Mr. President, I'd like to again read another excerpt from the same interview, E367, the same pages as the prior thing. Excuse me, the prior excerpt. Just a different statement, if I may. The President, you may proceed. Thank you. Mr. President, in your statement to the investigating judges, continuing your discussion of this meeting, you said the following. Quote, when we arrived in Phnom Penh, Ta-Chun and I went to Pol Pot's office, which was right behind the Royal Palace. Chun and I met with Pol Pot, Son Sen, and Noon Cheah, and Pol Pot talked about Lang's story in the same manner as Chun told me. Do you confirm that the statement is true, Mr. Witness? Est-ce que c'est vrai? Respond. Indeed, it is true. And the reason that I said I saw only Pol Pot because my memory is very poor, but with that, I agree, it is correct. Do you remember what the office was like where you met with Pol Pot, Noon Cheah, and Son Sen? Can you describe it for us at all? Hey, Son Sen. Pouvez-vous nous en faire une description quelconque? Response. It was a very long time ago. I'm afraid my memory is too poor to allow me to recollect this very well for you. And you said in your statement that this was an office located behind the Royal Palace. In relation to the Royal Palace, was this an office that was located on the riverside, or was this an office located on the other side of the Royal Palace in the city, more in the city? Can you tell us that? You remember? Yes. Thank you. Respond. I came to Phnom Penh only on one occasion and I think the location was behind the Royal Palace, I believe. C'était derrière le Palais Royal. So it is obvious that it was behind the palace. And again, I don't think I can be very certain, because it was the first time I came to Phnom Pehn. I had never been to Phnom Pehn before. MR. Was there anyone else present in the room, other than yourself, Chun, Pol Pot, Sonsen, and Nunchaya? Were there any other people who were present at this meeting? MR. Response. No. There was no other people, other than Dr. Nunchaya. Can you tell the chamber what happened at your meeting with Pol Pot, Nunchaya, and Sonsen? MR. In that meeting, the information about the death of Mr. of Talang was confirmed, and that I was asked to take over from Talang, I told him that I was not qualified because I was not literate enough. I could read and write barely, and the position was not good for me, or it didn't suit me. I talked about it to Pol Pot. And how did Pol Pot respond when you protested that you were not qualified to be sector secretary? MR. He said that I could do that. MR. I could learn on the job. MR. I was telling him that I was not qualified, that I did not read and write very well. I kept protesting. MR. He kept insisting that I took the offer. And later on, I still worked to assist them. And again, as I told you, he kept asking me to take the position. And I kept resisting, protesting. But he said I could help. And he said that I would be of assistance to him. So that's all I was talking to him about. MR. Did he say anything to you about the secretary of Division 920, Tassan? Did he say anything to you about Tassan? MR. MR. He said, if I took the offer, then I would be assisted by Tassan from Division 920. And indeed, I did not know much about the work, and San and Chun were ready to assist me with my job. MR. How long was your meeting with Pol Pot, Nunchaya, and Tassan? How long did that meeting last? MR. Response. The meeting was held for the whole morning. MR. And how soon after the death of Talang and Kampoon was this meeting? MR. Response. After the death of Talang, June came to get me, and we came to Phnom Penh and attended this meeting. I couldn't recall how many days after the death, but I remember that immediately after June came to take me, then I came to Phnom Penh to the meeting. The President interrupts. MR. Thank you, Mr. Prosecutor and the witness. It is now appropriate time for today's adjournment. But before we adjourn, the chamber wishes to ask Mr. Witness, how is your current status of your health? Are you able to assist the chamber tomorrow? Response. Your Honours, I feel I can come back tomorrow. MR. The President, thank you very much indeed. MR. We have an appropriate time for the adjournment of the day, and the chamber will adjourn. The next session will be resumed tomorrow by 9 a.m. During tomorrow's session, we continue hearing the testimony of witness South Arun. The questions remain to be put by the prosecutors. MR. The chamber also wishes to inform parties to the proceedings that during tomorrow's sessions and the following sessions, the chamber may hear the testimonies of TCW 3 to 3 as well. It depends if the health condition of Mr. Witness who is before the chamber today is not good, then we may shift to hear the testimonies of TCW 3 to 3. Mr. Witness, you are now asked to come back tomorrow, and duty counsel, you are also required tomorrow during the testimonies of this witness. Court officer is now instructed to coordinate with the WSU unit to ensure that Mr. Witness can be well accommodated and return to the courtroom tomorrow at 9 a.m. Security personnel are now instructed to bring all the three accused persons to the detention facility and have them return to the courtroom by 9 a.m. Mr. Witness in particular, if he shows his position clearly whether he waives his right to be present in the courtroom through his written waiver before the chamber, before the commencement of tomorrow's session, the chamber will consider this by allowing the security personnel to bring him only to his holding cell. However, this ruling will have to be made before the waiver, the court is adjourned. The squeal Hillли lens will open the door! We're all part of the law of the judgment of the richtig personnel that we are working for now T perde-luencer for now. Thank you everyone! It's completely incomplete. Thank you all for telling us one, three of the rules. Thank you all. Sous-titrage FR ?